On ne va pas s'apesantir trop longtemps là-dessus, mais aujourd'hui, il est difficile de développer un produit digital si on n'a pas intégré très, très tôt, très rapidement l'utilisateur dans la conception. C'est devenu quasiment impossible, en tout cas, de faire du développement agile avec ce qu'on appelle des récits utilisateurs sans avoir observé les utilisateurs en amont. Vous en conviendrez. C'est pourquoi j'ai repris ce schéma, que j'aime beaucoup. C'est certainement une des versions les plus synthétiques. On peut trouver aussi le design thinking en cinq étapes, en six, en sept. Là, c'est la version la plus concentrée. Au sein de l'inspiration, on retrouve bien l'empathie et la définition. L'empathie, je vais auprès de mes utilisateurs et je définis, par exemple, des personnages. L'idéation, ce bon vieux brainstorming, mais qu'on place après les observations. On n'enferme pas un projet à ses propres idées. On va d'abord chercher un certain nombre d'éclairages avant d'aller en brainstorming. Et puis ensuite, des itérations. Il s'agit dans un premier temps de maquettes. On commence en général par des croquis. Et puis, progressivement, on arrive à un prototype. Vous connaissez certainement les termes ou les acronymes de MVP ou POC, Minimum Viable Product, et POC, Proof of Concept. Ils nous permettent effectivement, par itération successive, en remettant le pied à l'étrier, d'avoir une version toujours plus fidèle, un produit toujours plus fini. Nous aussi, nous sommes sur une itération. La semaine dernière, j'avais fait ce webinar. On était déjà une bonne centaine. Et puis, on a remis un peu le couvert et on est encore une centaine aujourd'hui. Et j'ai aussi tenu compte, effectivement, de vos feedbacks, de vos retours utilisateurs. Des personnes très sympas qui sont venues sur LinkedIn me dire ce qu'elles avaient aimé, ce qu'elles n'avaient pas aimé. Ce qui me permet aujourd'hui d'être d'autant plus concentré, de moins bouffer la feuille de match, comme je l'avais dit la semaine dernière, où j'étais un peu hors temps par rapport à l'échange, par rapport aux questions-réponses notamment. Et là, d'avoir un support plus compact pour être sûr de bien respecter le timing. Donc, voilà. À chaque itération, on essaye de s'améliorer et on tient compte, effectivement, des retours utilisateurs pour avoir le meilleur produit possible. Et j'ai envie de dire, à partir du moment où le produit est vivant, voilà un peu la vie qu'il attend. De l'amélioration continue, être derrière Google Analytics ou n'importe quel outil Analytics que vous aimez bien, pour faire évoluer votre produit au regard de ce que disent les utilisateurs. On ne le répétera jamais assez. Le client reste roi, l'utilisateur est Dieu désormais. Alors, on va rentrer dans cette petite théorie. Alors, on va reprendre les boucles, sachant que je les ai déjà présentées la semaine dernière. Donc, pour les personnes qui veulent revoir dans le détail, inspiration et idéation, eh bien, pourront aller voir notre replay sur YouTube. Je les encourage, évidemment. Et comme on veut se projeter très rapidement vers les itérations et puis, justement, compléter sa boîte à outils, avoir quelques petits cadeaux, pouvoir échanger là-dessus, on va aller assez vite, évidemment, sur les deux premières boucles. Et pour les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, je tenais évidemment à faire ce récap. Je parle également un peu, excusez-moi, de la track product que nous animons avec Joséphine. Cette track, elle valide sept acquis pédagogiques. Si vous voulez devenir le meilleur product owner, il faut savoir faire de la conception centrée sur l'utilisateur. Il faut aussi savoir gérer du développement agile. Quand on est product owner, on doit gérer une équipe. On doit être quelquefois pivot entre la conception et le développement. Et puis, on doit tout faire pour que le produit continue à évoluer correctement. Donc, voilà un peu là les sept points sur lesquels je voulais m'arrêter. Si vous voulez devenir un bon product owner, vous serez très bien avec nous et avec Joséphine. On a une formation qui commence à l'issue du mois d'avril, à partir du 20 avril. N'hésitez pas à nous contacter, effectivement, si vous voulez nous rejoindre dans cette aventure. Et voilà un peu le programme qui vous attend. Adoptez le bon état d'esprit, le bon mindset. C'est très important, effectivement, pour un product owner de bien maîtriser ce qu'est l'innovation, d'avoir la bonne attitude de travail pour pouvoir encadrer une équipe. Interroger les utilisateurs. On est en plein dedans, effectivement, avec le design thinking. On parle d'entretien utilisateur, de guide d'entretien, de formulaire, de panel pour arriver, effectivement, à avoir là de bons éclairages de la part de nos utilisateurs, de pouvoir les caricaturer dans des personnels marketing. Maîtriser les outils de conception. On va aussi en discuter dès aujourd'hui. Je ne vais pas faire de suspense trop longtemps. Mon petit chouchou, Figma, évidemment. Figma, Figma, Figma. Adobe XD, c'était très bien, fut un temps. Mais finalement, ça fait ramer les PC, ça fait ramer les Mac aussi. Donc, autant prendre un bon Figma bien solide. Et Sketch, pour le coup, qui était une grosse référence, n'est possible que sur Mac. On va y revenir. Perfectionner le modèle agile, évidemment, pour ceux qui me connaissent déjà un tout petit peu, je suis également professeur pour Open Classroom. J'ai trois cours dédiés au modèle agile. Le cours d'initiation est également gratuit sur YouTube. N'hésitez pas à vous jeter dessus en cette période de confinement si vous avez besoin de remettre vos idées en place par rapport à la modélisation agile. C'est devenu un standard aujourd'hui. On ne fait plus les projets en cascade avec des diagrammes de Gantt et des cahiers des charges. On fait du développement agile, Scrum, Kanban, Extreme Programming. Et on parle plutôt de carnet du produit, product backlog. Et puis, effectivement, on n'a pas cette espèce de train, un peu ces situations de blocage qu'on peut trouver dans un diagramme de Gantt, cette cascade. On a plutôt effectivement des fonctionnalités qu'on peut reprioriser à tout moment d'une semaine à une autre ou en tout cas d'une itération à une autre. Mais je te remercie, Drini, qui te dit « Super, les cours sur Open Classroom », ça, ça me fait plaisir. Ça a été beaucoup de travail, vous l'imaginez bien. N'hésitez pas à vous jeter là-dessus. C'est assez pérenne et c'est mis à jour régulièrement. Travailler avec les développeurs. On a la chance, effectivement, dans le cadre de cette formation Product, d'inviter des développeurs pour que le Product Owner puisse se créer un langage commun, il puisse se créer de l'expertise pour être prêt à échanger avec cet univers de dingue que partagent les développeurs. Ils ont leur langue, ils ont leur mot, ils ont leur mythe, ils ont leur héros. Il faut s'intéresser à eux tout simplement pour pouvoir travailler avec eux. Et puis, il faut avoir un peu de technique. Je veux dire, on n'est pas un bon Product Owner, on n'est pas un bon Scrum Master ou facilitateur agile si on n'a pas un peu de regard sur la technique, si on n'est pas. Ça commence dès la première itération, évidemment. Mais c'est surtout un super cours que nous donnons après Data Driven Marketing, où finalement, la Data RN. Et dès qu'on a un peu de données sur nos utilisateurs, on voit plus clairement les directions stratégiques dans lesquelles on peut aller. L'objectif de tout ça, devenir un meilleur Product Owner. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Joséphine ou à me recontacter sur LinkedIn. Figma est au top. J'étais aussi un ancien adepte d'Adhoc BixB. Je vois Étienne en plus, Étienne, que je connais bien, qui a été une connaissance d'Open Classroom, très bon expert également. Et je suis content qu'on partage le même avis. Évidemment, Adobe XD, il y avait des très bonnes attitudes puisque les personnes avaient déjà des habitudes avec la Creative Cloud. Ils faisaient déjà un peu de travail, notamment sur Photoshop, sur Illustrator. Donc, ça nous facilitait la vie, effectivement, de passer sur Adobe XD. Mais bon, c'est trop lourd. Ce n'est pas toujours très bien intégré dans les environnements de travail comme Miro, comme Jira. Et donc, finalement, Figma a tué le game, il faut bien le dire, parce que lui, il s'intègre partout. Il est gentil, il est mignon, il est sas. On peut le télécharger sas, donc on peut l'avoir sur un navigateur. On peut aussi l'avoir sur son desktop, sur son bureau, en logiciel. C'est juste parfait. Et puis, il y a des plugins, enfin, donc des modules, excusez-moi, qui sortent pratiquement tous les jours avec Figma. Énormément de ressources pédagogiques. Donc, on ne le dira pas assez. Figma est en haut de la montagne. Après, il faut être capable, de toute façon, dans nos métiers, de changer d'outil rapidement. Si on avait été bien formé sur Adobe XD, aller chercher Figma. Ce n'est pas la mer à boire, évidemment. Je n'oubliais pas Studio InVision, 100% gratuit, complet et fiable. Mais oui, InVision, moi aussi, j'ai commencé avec InVision. Et j'adorais InVision. Il y avait d'ailleurs un parti pris très mobile. Écoute, je reste abonné à leur newsletter, leur lettre d'information, que je trouve excellente, toujours. Là, notamment, dans cette période de remote, ils font un travail de fou pour réunir l'ensemble des meilleurs outils, des meilleures pratiques pour le travail à distance. Donc, InVision, cœur-cœur sur la lettre d'information. Et par contre, sur la performance, sur la vélocité, sur le travail collaboratif, Figma. Figma a dépassé InVision, hélas. Enfin, hélas pour InVision et pour ceux qui ont des parts dans cette boîte, évidemment. On va pouvoir continuer à se lancer dans nos boucles de design thinking, si vous le voulez bien. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à profiter de ce petit moment. J'ai un peu d'œil sur la conversation, mais je vois que ça avance bien. Donc, on va pouvoir continuer. Alors, il s'agit de commencer. Il s'agit de commencer en sachant qu'est-ce que c'est que le design thinking. Rapidement, c'est à la fois une approche et un paradigme, un état d'esprit. C'est dit ici en anglais, mais je pense que n'importe qui pourra traduire. Sinon, n'hésitez pas à me demander, évidemment. On retrouve ici cette zone de confort de l'innovation. Parce que c'est ce qui est intéressant avec le design thinking, c'est qu'on cherche à innover. On n'essaie pas de copier le voisin. On n'essaie pas de réinventer la roue. On essaye d'innover. Ça, c'est très, très important et c'est très intéressant grâce au design thinking. Et je pense que c'est la bonne attitude pour n'importe quel entrepreneur. Peu importe votre expertise métier, finalement, que vous soyez sales, que vous soyez growth, que vous soyez product. Je vous conseille à tous, effectivement, d'innover dans les années qui viennent, puisque c'est ce qu'on voit. Sinon, les startups ou les entreprises qui ne se réinventent pas, sont rapidement menacées de mort, tout simplement. Donc, l'innovation, c'est quand même très, très important pour nous tous. L'innovation, où est-ce qu'on la trouve ? À la croisée de la désirabilité humaine. Il faut qu'il y ait un besoin. Il faut faire bien d'observation, effectivement, de nos utilisateurs potentiels pour se dire qu'il y a quelque chose qui leur manque, quelque chose dont ils ont besoin. Et puis ensuite, on croise avec la faisabilité. Il faut que techniquement, ça soit possible. Il faut que ça soit possible pour l'équipe, tout simplement. Parce que tout est à peu près possible dans le numérique. C'est ça qui est bien. Mais il faut qu'on en soit capable. Il faut que l'équipe soit capable. Sinon, ça ne sert à rien d'aller sur le projet. Et puis enfin, il faut que ça soit viable en termes de business. Je pense que vous voyez les articles comme moi apparaître. On rigole bien, là, ensemble, effectivement, en webinaire. Et on sait qu'il y a des situations qui sont quand même très, très à risque socialement et économiquement actuellement dans le monde. Donc, on met la force sur nos amis, notamment restaurateurs. On met la force sur nos amis, notamment des milieux culturels intermittents, pour que toutes ces personnes, effectivement, à l'issue de ce confinement, retrouvent une viabilité en termes de business. Et puis, c'est aussi le cas de start-up. Actuellement, dans la Silicon Valley, il y a des licenciements. Il y a des personnes qui perdent leur boulot parce qu'il n'y a plus de viabilité. Alors, quand on se lance sur un nouveau projet, normalement, on ne se pose pas trop cette question. On se dit, on va faire de l'argent et ça va être super. Mais actuellement, la question de la viabilité, elle n'a jamais été aussi importante, évidemment. J'étais moi-même en webinaire avec Oussama Amar ce mercredi, je crois. Oui, c'était bien ça, ce mercredi. Et effectivement, on avait toute une discussion autour des secteurs dans lesquels il fallait investir, dans lesquels il fallait entreprendre. Vous ne serez pas surpris, le jeu vidéo arrive en haut du panier puisque tout le monde passe son temps actuellement à jouer aux jeux vidéo ou à regarder Netflix au lieu de travailler. Ah là 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 là, c'est pas bien tout ça. Mais heureusement, moi, je vais vous donner des bonnes pratiques et je vais vous donner toute la motivation pour continuer à bosser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec du design thinking ? On peut faire de l'ingénierie pédagogique, on peut faire des services ou des produits digitaux. On peut même réfléchir à des espaces. Là, si chez vous, vous vous trouvez un peu trop confiné, vous pouvez faire du design thinking dans votre chambre pour arriver à mieux agencer votre mobilier et l'ensemble de votre environnement de travail. Et puis, on peut faire du design thinking pour faire des systèmes un peu plus complexes, pour avoir des choses très très costaudes. On va penser du gros logiciel ou des réseaux sociaux, par exemple. Pourquoi pas, ça pourrait être très intéressant. Alors, on continue ? Lorsqu'effectivement, on veut se lancer dans le design thinking, je vous le disais, si vous n'avez pas les compétences, passez votre chemin. Finalement, il faut avoir une bonne équipe. Aujourd'hui, avoir de bonnes idées, c'est plus si important que ça. On est à l'heure du numérique, tout le monde a des bonnes idées. Maintenant, ce qui est important, c'est d'avoir des bonnes équipes bien solides. Alors, pour ça, moi, j'aime beaucoup le modèle qu'on appelle le modèle de Bruce Tickman. Ce modèle de Bruce Tickman, il nous permet en quatre étapes de former une très bonne équipe. On commence par la formation. Après, il y a un petit moment de tempête, le storming. Puis ensuite, on normalise un peu le travail à faire. Et puis enfin, on va chercher la performance. Alors, on va surtout s'arrêter sur ces trois points. Voilà, gratuitement, avec Internet et un peu d'électricité et un ordinateur qui fonctionne bien, on peut faire des merveilles. Il suffit d'avoir un coup de Google, un coup de Miro, un coup de Trello. Et finalement, vous êtes parti. Alors, GMT, pour bien être à l'heure, parce que GMT, Greenwich, Median, bon, je n'ai pas une petite blague par rapport à ça, mais je l'ai un peu loupé. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Google, Miro et Trello, c'est vraiment de la bombe pour pouvoir commencer sur n'importe quel projet. Je ne vous dis pas plus sur toutes les petites techniques que j'ai greffées au modèle de Tickman. Pourquoi ? Parce que vous pouvez en retrouver une partie gratuitement sur YouTube avec mon cours d'Open Classroom. Mais vous pouvez surtout, mais oui, vous abonner à la Lion Live Academy. Ça commence dans moins de trois jours. Dans trois jours, ça commence. Un nouveau programme essentiellement à distance pour tous les managers, pour toutes les personnes qui travaillent en entreprise et qui ont besoin de rester efficaces dans leur métier. Et bien, on leur a fait un petit programme, vraiment aux petits soins, avec que des experts start-up qui vont donner leur meilleure technique. Et pour le coup, j'aurai la chance d'intervenir, l'opportunité d'intervenir sur cette question-là très importante du team building. Ok, surtout à distance. Alors, on continue. Et ensuite, pour se lancer dans le design thinking, il faut avoir un problème à résoudre. Je vous ai dit, les idées, là, c'est un peu un gros mot pour le moment. Tant qu'on n'est pas dans la boucle d'idéation, on ne va pas trop parler d'idées. On va plutôt parler de problème. Et pas de problématique, d'ailleurs. Un problème, ça s'énonce tranquillement, sans point d'interrogation à la fin, alors qu'une problématique, en règle générale, ça se finit par un point d'interrogation. C'est comme ça qu'on fait à peu près la différence. Il faut en définir. Il faut définir un problème. Il y a des phrases qui nous permettent de nous lancer, notamment de nous intéresser aux rêves de nos utilisateurs et de nous intéresser aux freins que nos utilisateurs peuvent rencontrer. C'est le port d'utilité qu'on donne à toutes les personnes qui participent à la formation product. Je vous l'ai dit, on commence à partir du 20 avril sur cette formation. Chacun est libre de choisir un problème à résoudre. Et pendant cinq soirées et une journée, on met toute la puissance avec des intervenants de qualité et des bonnes techniques pour réaliser ce produit. Il ne s'agit pas de jouer à la startup. Ça reste un prétexte pédagogique. Mais de bien voir tout le cycle de vie de sa création jusqu'à son amélioration du produit pour devenir un meilleur product owner, un meilleur product manager. Je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur cette formation product owner. Il y a un webinar également qui n'est peut-être pas sur la chaîne YouTube parce que je trouvais que l'enregistrement était un peu cracra. Mais en tout cas, on pourra vous proposer notamment le support. Le support que j'avais réalisé pour ce webinar. Et puis, on reste vraiment à votre disposition pour en discuter. Donc, n'hésitez surtout pas. Et vous voyez cette petite capture que j'avais fait, me prenant pour un lion dans la jungle. Très sympa, avec un petit logiciel qui s'appelle ChromaCast et qui vous permet de rendre vos visioconférences plus cool, plus fun. OK. Une fois qu'on est prêt à se lancer, très rapidement, qu'est-ce que c'est que la boucle d'inspiration ? Alors, là, vraiment, je ne reviens pas dans le détail de tout ce qu'on peut faire en inspiration. On peut faire énormément de choses. Trouver des utilisateurs extrêmes, interviewer des experts, faire des cartes heuristiques pour bien contrôler son projet. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Mais il y a une chose qui est obligatoire, c'est d'aller à la rencontre des utilisateurs. Potentiellement, on fait un petit panel d'abord. On constitue un petit panel. On fait un questionnaire pour être sûr d'interroger des gens qui sont cibles. et puis, une fois qu'on a ces personnes-là, on leur donne un petit rendez-vous avec Calendly, par exemple, pour que ça soit simple, ou avec Toodle. Et puis, on va les interviewer. Et ça, on peut le faire à distance. On peut, grâce à Zoom, notamment, puisqu'on utilise actuellement, on peut enregistrer une visioconférence avec un utilisateur potentiel, avoir un guide d'entretien solide. J'en ai à vous partager, évidemment, pour pouvoir avoir ces éclairages, avoir un certain nombre d'informations. Je sais que ça peut paraître fastidieux, ça peut paraître long. Qu'il en faut beaucoup pour arriver à faire la caricature du Persona Marketing. Mais c'est à chaque fois de l'or en barre. C'est un petit challenge à se donner. Mais interroger les utilisateurs, prendre le temps, c'est toujours donner de la force à son produit. Ne l'oubliez pas. Donc là, il y a plein d'outils qui sont intéressants pour le faire. Notamment HubSpot qui a fait Make My Persona. J'adore cet outil qui permet de faire de très jolis Persona. Un très beau template qui respecte bien à la fois les exigences scientifiques et sociologiques et, disons, marketing du Bayer Persona. Donc, n'hésitez pas. Je passe rapidement là-dessus si vous avez besoin d'en savoir plus. Alors là, je vois que Joséphine partage le lien de HubSpot. Alors, tu pourras préciser, s'il te plaît, Joséphine, c'est HubSpot Make My Persona. Si tu tapes Make My Persona sur Google, tu devrais la voir en remontée. Ce qui sera d'autant plus précis pour nos participants, évidemment. Donc ça, c'est obligatoire. Il faut absolument interroger les utilisateurs. Potentiellement, en plus, on peut les enregistrer grâce à Zoom, puisque vous savez qu'avec Zoom, on peut enregistrer les visioconférences. Ensuite, les charger sur YouTube. J'avais fait ce petit test la dernière fois. Générer automatiquement les sous-titres et avoir une analyse sémantique très, très forte sur nos utilisateurs pour déjà anticiper les questions de référencement, de langage commun, énormément de choses. Merci, Joséphine. Instantanément, on vous a mis le meilleur lien possible pour ceux qui sont capables de faire deux choses en même temps, à savoir cliquer sur des liens et m'écouter en même temps. N'hésitez surtout pas. Alors, on continue. Une fois que vous avez fait ce passage obligé d'intégrer l'utilisateur dans votre conception, vous êtes prêts à aller brainstormer. Et là, je veux dire, pour ceux qui avaient des habitudes de réunionnite où on va se faire un petit brainstorming pour commencer le projet, vous aurez compris que ce n'est pas la meilleure façon de faire de la qualité. Aussi intelligent qu'on soit, à un moment, c'est toujours mieux d'aller voir des experts avant, d'aller voir des utilisateurs potentiels avant, d'aller dans le brainstorming. Donc, ça, moi, je trouve que c'est vraiment la grosse humilité du design thinking. C'est ce qui fait vraiment sa puissance. Il y a d'autres processus de conception centrés sur l'utilisateur, notamment le design sprint qui est plutôt porté par Google. Depuis cinq ans, ça commence à bien fonctionner. Ça existe depuis un peu moins de dix ans. Voilà. Vous choisissez. Soit vous êtes design thinking, soit vous êtes design sprint. Mais les deux se reconnaissent dans cette idée, effectivement, qu'il faut aller chercher ce qu'on appelle des inputs, des insights, avant de trouver des bonnes idées. Alors, une fois qu'on a ces bonnes idées, moi, ce que je vous conseille quand même en brainstorming, alors il y a plein de règles de brainstorming, là aussi, plein de bonnes attitudes à avoir, notamment sur le fait d'arriver à, je pense, à parler avec des dessins. À un moment, les mots nous trahissent. C'est ce que je dis souvent. Donc, il faut être capable d'exprimer ses idées avec des petits schémas, avec des petits croquis. Ça, c'est très, très important en brainstorming. Mais sinon, il y a maintenant une technique dont je n'arrive plus à me défaire. C'est cette technique, évidemment, de la carte d'impact. Carte d'impact, c'est très, très, très pratique. Alors, je m'arrête quelques secondes, effectivement, sur cette représentation visuelle. On se fixe un objectif, un objectif d'équipe. Un objectif d'équipe, je veux avoir 100 000 utilisateurs d'ici six mois. 100 000 nouveaux utilisateurs d'ici six mois. Voilà un objectif qu'une équipe peut se donner. Ensuite, si elle a bien fait son inspiration, elle sera capable de répondre à la question du « où ». C'est-à-dire quels sont un peu les personnages, les acteurs. Et là, on peut même aller un peu plus loin que les utilisateurs potentiels. Par exemple, je ne sais pas si on fait un projet justement sur les jeux vidéo. Évidemment que notre public cible, si on est sur du Fortnite, par exemple, ça va être des jeunes entre 15 et 25 ans. Mais potentiellement, ça peut impacter les parents aussi. Les parents, comment ils se positionnent par rapport à Fortnite, les guns, le stress que ça génère, les gamins qui croient qu'ils vont devenir pros alors que pas du tout, il ferait mieux de continuer à faire leurs études. Voilà, il faut gérer tout ça. Donc, on peut être un peu plus large que les utilisateurs finaux. Et puis ensuite, il y a cette question la très importante du « how ». C'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche à modifier dans le comportement de nos utilisateurs pour avoir de l'impact, pour réussir à réaliser notre objectif. Et qui dit objectif, là aussi, ne soyez pas trop flottants. Il vaut mieux que ce soit quantitatif ou qualitatif, qu'on soit sûr que vous ayez des métriques pour pouvoir surveiller, donc des indicateurs, excusez-moi, pour pouvoir surveiller cet objectif. Quand j'ai dit 100 000 utilisateurs en 6 mois, on verra bien si j'ai réussi ou pas. Vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas un pari sur le futur, c'est mon objectif. Je vais pouvoir le suivre au jour le jour. Donc là, qu'est-ce que sont les comportements que je dois amener à changer sur mes utilisateurs pour arriver à en avoir 100 000 au bout de 6 mois ? Ça, c'est la question de l'impact. C'est le A.O. Et ça fait bizarre pour notre cerveau qui est souvent habitué à faire plutôt une liste de courses, une liste de Noël de « je veux ça, je veux ci, je veux ça, je veux du blockchain, je veux, c'est ce que je dis souvent, je veux de la VR, je veux tout ce qui est beau, tout ce qui est flashy. » Non, bon, posez-vous d'abord la question de comment vous allez modifier le comportement de vos utilisateurs et ensuite ouvrez le champ des possibles. Et là, pareil, il n'y a pas de mauvaises idées en brainstorming. C'est la quantité qui prime. Donc, n'hésitez pas, vous faites comme si vous aviez budget illimité, comme s'il n'y avait pas de prison. Et puis, vous foncez pour avoir les meilleures idées possibles et donc forcément les meilleurs livrables à l'issue de votre brainstorming avec la carte d'impact. Alors voilà, ça, c'est une carte heuristique. Donc finalement, moi, j'ai déjà donné un modèle avec Miro pour que vous puissiez faire ça tranquillement. On peut aussi avec des logiciels comme Google que j'aime beaucoup. Mais voilà quelque chose qu'on peut faire à distance assez simplement. Je dis aussi tout ce que je pense de bien de cette technique puisqu'elle nous permet pratiquement d'avoir des récits utilisateurs à l'issue de notre brainstorming. Ça, c'est vraiment cool pour le développement qui arrivera après le design, après la conception. On peut respecter ce format de récits utilisateurs en tant qu'acteur, en tant qu'utilisateur, en tant que persona. Je veux un livrable. Je veux, je ne sais pas, je veux effectivement dans le cadre de Fortnite ou si on reprend là même le projet de Stadia, je veux pouvoir jouer à distance. Je peux pouvoir jouer sans avoir finalement le jeu installé sur mon ordinateur. Voilà des volontés que peuvent avoir les joueurs actuellement et avec des fonctionnalités qui sont assez innovantes et assez ambitieuses. Et pourquoi ? Et quelle serait la PAC ? Finalement, pour quelles raisons ? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie ? Effectivement, parce que je pourrais, en temps de confinement, continuer à jouer à mes jeux vidéo préférés, du moins si ma connexion est suffisamment puissante. En tant qu'utilisateur, je veux une fonctionnalité pour une raison bien précise. Vous n'aurez pas directement des récits utilisateurs à proprement parler. Vous aurez des choses un peu plus grosses que des récits utilisateurs à l'issue de votre brainstorming, certainement des épopées ou des choses un peu plus costaudes comme ça. Mais après, on a des règles de découpage. On a des règles pour arriver à avoir un bon carnet de produits bien priorisé avec des pours récits utilisateurs. Et ça, ça sera l'enjeu de mon troisième webinaire. Ça sera la semaine prochaine. On passera évidemment après la conception au développement. Mais pour le moment, restons concentrés sur la conception. Alors, c'est possible de nous partager un exemple de carte renseignée pour avoir une idée plus concrète du contenu. Alors, oui, je vois que mon exemple était un peu tiré du chapeau, Quentin, c'est prévu. Donc, j'avance un tout petit peu. Et puis, très rapidement, je te fais voir une carte d'impact bien précise, Quentin. N'hésite pas à me rappeler à l'ordre si je zappais, mais je ne pense pas zapper. OK. Et puis ensuite, une fois qu'on a ces récits utilisateurs, on peut aussi, et c'est très important, avoir ce qu'on appelle des critères d'acceptation. C'est-à-dire qu'un récit utilisateur, pour être sûr qu'il a bien été développé par notre équipe, il faut savoir où est-ce qu'on s'arrête finalement, comment on va le tester. Et donc là, on a une phrase aussi tirée de ce qu'on appelle le BDD, Behavior Driven Development, donc le développement orienté par les comportements, qui nous permet d'avoir un bon langage commun, que ce soit avec les parties prenantes du projet, son top management, les investisseurs, l'équipe, pour être sûr de bien tous se comprendre. On utilise cette phrase qu'on appelle le Given When Then. Donc, étant donné une impact, lorsque l'utilisateur utilise la fonctionnalité, alors il y a une conséquence. Il y a une page qui s'affiche, il est enregistré dans la base de données, mais il se passe forcément quelque chose en termes informatiques que vous devez la traduire pour être sûr de bien gérer votre projet. Encore une dernière petite technique, là je sais que je suis un peu gourmand, mais c'est vrai que moi j'aime bien que les livrables, ici les fonctionnalités, soient écrites en ce qu'on appelle en FDD, donc Physio Driven Development, donc là le développement orienté par la fonctionnalité. Donc, quand on pense Action, Result, Object, on pense en français, complément d'objet direct, et puis ensuite Result, alors comment ça donne ? Moi je dis, non, verbe d'action, excusez-moi. D'abord un verbe d'action, donc on ne met pas le livrable à plat, on ne dit pas je veux un compte utilisateur, on dit je veux ouvrir un compte utilisateur, donc un verbe d'action. Et puis ensuite, on met le livrable, le Result, là c'est vraiment le livrable, donc le compte, le compte utilisateur potentiellement. Et puis Object, il s'agit de bien préciser. On ne dit pas je veux un compte, par exemple, on ne dit pas je veux un compte, on dit je veux ouvrir un compte utilisateur. Et comme ça, tout le monde comprend dans l'équipe, parce qu'on a un verbe d'action, parce qu'on a bien la fonctionnalité, parce qu'on a bien à circonstancier finalement notre complément d'objet direct avec un complément circonstanciel. Ok. Bon là, vous allez me prendre pour un fou certainement, mais bon, pour moi, c'est très important en tant que facilitateur d'avoir des bons récits utilisateurs avec les équipes avec lesquelles je travaille. Pour tous ceux que ça intéresse, on en reparlera lors du troisième webinaire. Pour les autres, j'assume le fait qu'on soit un peu moins nombreux potentiellement la semaine prochaine. Pourtant, c'est très, très important et très intéressant. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Ça nous permet aussi là de valider un principe, un principe quasi philosophique qui a été énoncé par Tom Gilb, qui est un très, très, très grand ingénieur informatique et qui dit, effectivement, ce n'est pas parce que quelque chose n'a jamais été évalué qu'on ne peut pas se donner les moyens de le quantifier. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc là, il y a des metrics, des KPIs que vous allez trouver partout sur Internet, surveiller le nombre d'utilisateurs, surveiller les délais, la réactivité de votre serveur. Il y a pas mal de choses qu'on peut observer, vous imaginez bien, en informatique. Mais n'hésitez pas là aussi à faire preuve d'innovation et à vous inventer vos propres metrics. C'est tout à fait possible en informatique et c'est ça qui rend notre métier si passionnant. OK. Donc maintenant, on va pouvoir plonger de plein pied dans l'itération. Je vois qu'il est midi 5. Donc, vous avez maintenant tout le droit de me poser toutes les questions. Et moi, vous me connaissez. Je vais me mettre un petit peu en mode démo. Je vais essayer de vous faire voir des trucs un peu cool, un peu sympas qui potentiellement peuvent, j'espère, vous rendre meilleurs, qui peuvent vous faire plaisir. Dès que vous avez besoin, vous me parlez dans la conversation. Je vois que là, c'est assez calme. Donc, on enchaîne. On enchaîne d'abord avec le premier livrable qui va commencer l'itération, là, avant même de se lancer dans l'itération et donc dans les maquettes, etc. Il s'agit d'avoir un bon parcours utilisateur. Alors, c'est ce qu'on a présenté lors du dernier webinar. Je vais très, très rapidement. Mais un bon parcours utilisateur, ça commence dès le début du design thinking par les fameux rêves et freins ou plaintes qu'on peut observer auprès de nos utilisateurs pour créer des opportunités. Opportunités, souvent, qu'on transforme avec la phrase « How might we ? » Comment pourrait-on ? Pour ceux qui connaissent bien le design thinking, c'est un classique. Et puis ensuite, il faut des ressources humaines, des ressources techniques, des partenariats, un certain nombre de choses qui font que nous sommes une entreprise. Donc là, ça commence là aussi dès le début du projet. Mais c'est aussi des choses qu'on va trouver en inspiration, notamment en notre persona pour lequel on va faire le parcours utilisateur. Ces opinions, ces verbatimes qu'on aura recueillis lors de nos entretiens et potentiellement ces émotions. Alors, j'avais déjà dit tout le mal que je pensais de cette courbe d'émotion. Entre-temps, je me suis challengé, j'ai continué à faire de la veille. Bon, allez, ce n'est pas si mal, la courbe d'émotion. Moi, je ne le fais pas parce que je suis feignant, clairement. Mais vous qui avez envie de le faire, faites-le. Surtout vous. N'hésitez pas. Et puis enfin, il faut un petit coup d'idéation. On retrouve le code couleur pour ceux qui suivent. Jaune, bleu. Puis là, je ne sais pas ce que c'est comme couleur. Là, c'est un vert, une espèce de vert. Pourquoi les phases, les actions ? Là, c'est vraiment pendant l'idéation. Sur le pourquoi, vous reconnaissez bien le why qu'on vient de voir sur la carte d'impact. Différentes phases. Alors là, il faudrait avoir fait un peu plus d'idéation et donc revoir le webinaire pour bien comprendre ce que sont les différentes étapes d'un parcours utilisateur. Puis évidemment, les différentes actions, les différentes fonctionnalités qu'on va mettre à sa disposition. Ce qu'on appelle les points de contact. Là, à chaque fois, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est les différents points de contact que je peux avoir avec mon utilisateur. Super. Tout ça défini sur trois zones. On est là sur du Neil & Nielsen Group. Donc, sur une grosse référence par rapport à ce qu'est un parcours utilisateur. Donc là, vous êtes là aussi l'ensemble des informations que je tire. Je ne vais pas tout inventer, évidemment. On est sur du solide. Très, très solide. OK. Donc, on va pouvoir passer à l'itération tranquillement. Et l'itération, ça se résume finalement sur ces trois tableaux. Déjà, il faut faire attention aux faux amis. C'est-à-dire que les Anglais, les Américains, ils parlent de prototype. Prototype, pour eux, ça veut tout dire. Ça veut dire maquetté. Ça veut dire prototypé. Nous, comme on est des Français et qu'on a forcément un vocabulaire plus fleuri, plus exhaustif. Non, je dis ça, c'est vraiment une blague. On fait la distinction, effectivement, entre les maquettes et les prototypes. Les maquettes, ce n'est pas en ligne. Ce n'est pas sur le serveur. C'est au début, voilà, juste un petit croquis qu'on fait à la main. Puis ensuite, un wireframe. On fait là potentiellement déjà avec Figma. Et puis ensuite, un mock-up cliquable qui va nous permettre de tester nos parcours utilisateurs et puis rajouter un petit peu de design. Vous le voyez. Et donc là, on est sur du maquettage. À partir du moment où on passe sur des serveurs, le premier, normalement, c'est un POC, un Poof of Concept, pour dire tout marche bien, c'est sur le serveur, ça fonctionne, c'est pour de vrai. Et puis ensuite, on va chercher un avantage concurrentiel. On est MVP. On peut commencer à faire de l'argent avec notre projet. On peut pratiquement le mettre sur le marché et commencer à générer du revenu. Surtout si on est très lean. Vous connaissez aussi là ce terme d'organisation, d'organisation de start-up et d'entreprise. Lean nous amène à être le plus rapidement possible sur le marché, le plus rapidement auprès de nos utilisateurs pour améliorer notre produit face à des itérations successives. C'est aussi là un peu l'état d'esprit que je vous conseille évidemment parce qu'il n'y a pas plus puissant à ma connaissance. Et donc là, on arrive sur des mock-ups. Enfin, après les mock-ups, POC, excusez-moi, MVP. Et après le MVP, on peut parler de version alpha, version beta en fonction des utilisateurs qui ont le droit ou non d'accéder à votre produit, qu'il soit une application mobile d'ailleurs ou n'importe quel type de produit digital ou du service digital évidemment. Et là, on est bien. Alors maintenant, que vous avez compris en théorie comment ça fonctionnait et qu'il ne vous reste plus qu'à découvrir le getting to scale finalement et le passage au développement que nous verrons la semaine prochaine pour garder de bonnes habitudes, eh bien, on va aller voir quelques petits outils. Alors, je réponds tout de suite à la demande qui m'a été faite en conversation. Et alors là, n'hésitez pas à me bombarder de questions. C'est votre moment finalement plus que le mien là maintenant. Il nous reste 20 minutes à passer ensemble. Donc, toutes les questions qui vous passent par la tête, tout ce que vous vous demandez sur le design thinking, sur les outils qu'on va voir, n'hésitez pas à me poser des questions. On va aller tout de suite regarder par rapport à la carte d'impact. Je trouvais que c'était une bonne question. Alors, j'en ai une là que je trouve assez sympa, assez exhaustive sur Google. Je vous dis, Google, j'aime beaucoup. Très bon logiciel pour faire de la carte heuristique. On va prendre un projet, un projet réel. C'est ce que j'avais d'ailleurs pris là, je crois aussi, déjà la semaine dernière comme exemple parce qu'il est bien foutu cet exemple. Alors, hop, hop, qu'est-ce qu'il se dit dans la conversation ? Juliette me demande, tu ne lances pas le MVP en prod pour tester le marché ? Tu avais l'air de dire que le MVP intervient avant la bêta. Oui, 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 oui. Moi, j'ai tendance à le considérer. Oui, j'ai tendance à considérer ça mais c'est peut-être ta raison. C'est peut-être là une erreur que je fais. Mais moi, je passe du POC au MVP parce que j'estime que même mes bêta testeurs sont déjà pour moi des clients potentiels. Je fais déjà de l'argent potentiellement avec mes bêta testeurs, avec mes alphabét testeurs. Donc moi, j'ai tendance à mettre le MVP le plus tôt possible après le POC en me disant c'est bon, j'ai en gros un peu mon must-have, j'ai un peu le must-have et le should-have de mon carnet de produits, de mon backlog. Donc on va dire les fonctionnalités les vraiment indispensables et celles qui vont m'amener à un avantage concurrentiel. Tout ça s'est développé et donc potentiellement, moi, je suis déjà un peu MVP. Mais bon, il faudrait regarder les définitions. Là, tu as peut-être raison. Dans la mesure où les bêta testeurs, c'est un groupe un peu serré, les alpha testeurs, c'est un groupe un peu serré, est-ce qu'on ne doit pas garder le terme de MVP pour vraiment dire c'est bon, je suis sur le marché, tout le monde peut s'approprier mon produit ? Il y a peut-être un petit détail sémantique qui me manque. Bon, tu auras compris l'idée. Je pense que tu auras compris l'idée. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qu'on peut mettre entre les mains des utilisateurs et faire du pognon. Comment passer des wireframes aux maquettes finales ? Dac, merci. OK. Comment passer des wireframes aux maquettes finales et combien de wireframes proposés en réponse à la problématique ? Merci. Là, tu es au bon endroit, Phil. C'est ce que nous allons voir demain. On va justement regarder cette question-là. un peu des wireframes. Alors, d'abord, la carte d'impact pour bien faire le lien entre idéation et itération. Voilà un objectif très précis qu'on s'était fixé. Devenir un acteur majeur de l'accompagnement des entreprises dédiées aux métiers d'art en moins de trois ans. C'est précis, c'est net, c'est efficace. C'est une plateforme pédagogique que nous créons actuellement. Ça s'appelle le projet AMEAD. Ça va sortir de l'eau d'ici un mois, j'espère. Enfin, c'est même sûr. Et franchement, ça bosse bien, c'est très joli. Donc, on aura l'occasion d'en reparler tous ensemble si vous le voulez bien. C'est un peu le open classroom des designers et des métiers d'art et de l'artisanat. C'est une belle idée. On a évidemment des publics cibles, des femmes en reconversion professionnelle, en priorité. Ça ne veut pas dire que les hommes sont aussi les bienvenus, mais il s'agit de prioriser dans nos métiers. Des jeunes femmes indépendantes, des hommes baroudeurs bohèmes, des babots. Alors ça, c'est moi qui l'ai inventé. Donc, si vous le reprenez, je veux mes copyrights. L'homme baroudeur bohème, le babot. On imagine le gars un peu sur sa moto qui n'a pas voulu passer le permis. Les chargés de formation en institutions, associations. Donc là, des gens qui travaillent dans des institutions et qui sont plutôt ressources humaines, plutôt des herches. Et vous voyez qu'il y a différents impacts qu'on va aller chercher à avoir sur ses utilisateurs. Par exemple, la femme en reconversion professionnelle, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin d'être orientée. C'est bien normal. Si elle se lance dans une nouvelle formation, je pense que c'est ce dont elle aura besoin. En tout cas, par rapport à son secteur d'activité qui sont les métiers de l'art et de l'artisanat. Et ensuite, pour la rassurer, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui permettre de télécharger notre catalogue de formation. Voilà quelque chose qui potentiellement va la rassurer. On va lui permettre de découvrir notre marque, notre identité de marque. Sinon, elle sera un peu dans le doute. C'est ce qui me parle, qui fait quoi ? Elle a besoin de savoir. Pour être rassurée, elle a besoin de consulter notre démarche qualité. Ainsi de suite. Et vous pouvez le voir, là, il y a déjà un backlog en puissance qui est en train de s'afficher devant vos yeux. Donc voilà, à l'issue de l'idéation, déjà des bonnes orientations qu'on va pouvoir donner à notre équipe de conception, UX et UI designer. Et ensuite, à notre équipe de développement, front-end et back-end potentiellement. Ça dépend du produit que vous faites. Alors, Dak, merci. Est-ce volontaire ton tri d'affichage des impacts ? Être informé entre deux impacts d'un autre personnage ? Oui, oui, tout est volontaire. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de hasard. C'est parce qu'après, je les ai priorisés. Notre métier consiste à tout le temps, tout le temps, tout le temps priorisé. Donc pour moi, la première impact, c'était de rassurer. Et puis ensuite, la deuxième, c'est d'être informé. Donc je vais chercher un autre utilisateur, la jeune femme indépendante. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Google. Il permet très, très facilement de faire bouger les éléments, d'avoir de jolies couleurs, etc. Beaucoup plus facilement que tous les logiciels que vous utilisez déjà. Parce que j'en ai testé beaucoup. Et là, vraiment, c'est très, très simple. Donc oui, c'est une volonté. C'est une volonté de priorisation. Tout simplement. Ça, c'est pas fait, je l'imagine, de façon immédiate. On a fait notre brainstorming. Au début, ça allait dans tous les sens. Mais ce qui est bien avec ces documents, c'est qu'ils sont en ligne, c'est qu'ils sont collaboratifs, c'est qu'on fait preuve d'intelligence collective et que ces documents peuvent évoluer tout au long de la vie du produit. Donc, c'est magique. Donc, c'est fait exprès. Donc là, on a un bon petit exemple, c'est cool. Une fois qu'on a notre carte d'impact, eh bien, il faut aller faire nos premières itérations. Et donc, c'est ce qu'on va aller regarder un petit peu dans le détail. Première itération, alors là, je vous avoue que c'est peut-être le plus dur à distance parce qu'il faut faire du sketching. Donc là, moi, pour le sketching, voilà ce que je vous conseille, c'est de le faire à la main. Mais vraiment, je pense qu'il ne faut pas tricher avec ça. Il ne faut pas essayer tout de suite de se lancer dans un environnement informatique. Il y a ce super site qui s'appelle Sneak Pick It et qui vous donne que ce soit pour un SaaS, donc un logiciel que vous voulez développer sur un navigateur, que ce soit pour le dernier iPhone, parce que vous voulez faire l'application qui va révolutionner le monde. Tout est possible. La tablette, vous voulez faire l'app pour les personnes un peu âgées, super application, mais avec suffisamment de dimensions, de résolution d'affichage, vous avez tout ce qu'il vous faut là pour faire du bon travail. Et là, il faut se lancer. Vous ne savez pas dessiner, ce n'est pas une excuse. Il s'agit de faire un zoning, donc ça reste finalement des formes géométriques que vous allez associer. Et puis souvent, on a même, quelquefois, des boîtes, déjà un peu faites d'éléments qui vous permettent comme ça de jouer. Parce que vous imaginez bien qu'une fenêtre, ça a toujours à peu près la même forme, qu'une barre de navigation principale, ça a toujours à peu près la même forme. Donc là, on va un petit peu tricher avec des coups de copier-coller, mais franchement, je vous invite à le faire à la main, dès le brainstorming. On n'est jamais aussi efficace que quand on fait ça. Alors, la conversation s'anime un petit peu, très légèrement. Je vois que vous êtes très à l'écoute, que c'est Joséphine finalement qui ne fait que partager les liens. Je vois que vous êtes très studieux, très scolaire aujourd'hui. N'hésitez pas à me bombarder de questions. Alors, à moins que ça soit tellement clair qu'il n'y a aucune question à poser. Je vous en remercie. Alors, ça, c'est une autre source que je voulais absolument vous montrer. Pour vous faire voir que déjà, il y a ce mec-là qui est français, qui s'appelle… Alors, son nom est imprononçable, donc je vais avoir besoin de le lire. Je crois qu'il a signé dans un coin. J'essaie de retrouver. Hop, hop, hop. Il s'appelle Raphaël Yarasari. Je pense qu'il est certainement d'origine malgache avec un nom comme ça ou indienne. Je ne vais pas la faire de blague vaseuse, mais il y a vraiment quelque chose. Raphaël a fait une cartographie de l'UX et ça fait longtemps qu'elle existe, cette cartographie, puisque moi, je me souviens que j'ai commencé ma carrière. Ça existait déjà. Je ne sais pas, ça faisait peut-être une dizaine d'années qu'il y a ça. C'est toujours aussi pérenne. Le gars avait fait le taf avant l'heure. Découverte, concept, organisation, design, production. Il vous liste toutes les meilleures techniques pour arriver à faire vos itérations de façon cool avec les tests utilisateurs. Vous voyez, le storyboarding, l'oculumétrie, le fait de pouvoir suivre les yeux de vos utilisateurs pour voir où est-ce qu'ils mettent leur regard sur vos interfaces. Ça, ça coûte un petit peu cher, donc vous aurez peut-être un peu de mal à le faire. Mais vous le savez, il y a aussi des outils comme OJAR, Crazy Egg, qui vous permettent effectivement, comme des espions sur vos applications ou sur vos sites internet, de faire des cartes de chaleur pour voir comment se déplace la souris de vos utilisateurs. C'est très intéressant. Il y a même ce qu'on appelle Live Session. On peut enregistrer toutes les actions faites par un utilisateur lorsqu'il se connecte à votre appli et donc là aussi, tirer énormément de qualité sur nos tests utilisateurs. Ça, c'est cool. Et je vois que OJAR est également partagé. Génial. Alors, il s'agit là aussi, maintenant, une fois qu'on est capable de faire un peu de sketching un peu sympa, à la main notamment, OK, Live Session, bien partagé ça parce que là, celui-là, il est vraiment bourrin. Le Live Session.io, pour ceux qui auront les moyens de le tester, c'est très, très, très costaud comme on dit ça. Là, ce qu'on va regarder maintenant, c'est une petite technique justement pour ceux qui me diraient, bon, il est bien gentil avec son sketching à la main. Nous, on est à distance, on a besoin d'accélérer, on a besoin d'être plus costaud. Je suis là pour ça. C'est cadeau. On va se donner tout de suite une bonne attitude par rapport à ça. Alors, la meilleure technique que je vous conseille, c'est d'abord, on va aller prendre une petite landing page un peu sympa parce que vous le savez, Pablo Picasso l'a déjà dit, les grands artistes copient, les meilleurs artistes volent. Il ne faut pas hésiter à voler. Il ne faut pas hésiter à voler des interfaces que vous aimez bien et être très en veille, très en veille stratégique pour trouver des trucs un peu costauds. Alors, est-ce qu'il y a des landing pages, des pages d'atterrissage que vous aimez bien ? Pas de panique, tous les outils seront cités dans un mail récap. Évidemment, on est des professionnels. Ne vous inquiétez pas, vous aurez l'ensemble des outils. Ça avait déjà été fait la dernière fois. On avait même créé un Notion avec Léa pour que vous ayez tout ce qu'il faut. Comet, c'est très bien fait. Comet, c'est une super page d'accueil. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais on va aller sur Zenly. Pourquoi pas ? Les deux sont très bien. Intercom, c'est costaud aussi. Comet, je trouve ça très sympa, mais comme c'est dans la famille, comme c'est un bon copain, on ne va pas aller défoncer son site. Zenly aussi un peu. Intercom, c'est bien. C'est bien. On ne sera pas démunis comme ça. Alors, on est parti. Je vous remercie pour votre participation, les gars. Ça rend le truc d'autant plus interactif et puis ça montre qu'on peut s'adapter, on peut être en live, en freestyle et faire de la qualité. Alors, Intercom, très belle page d'accueil. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Qu'est-ce qui se dit dans la conversation ? Il y a peut-être d'autres propositions. Lapa Ninja, je ne connaissais pas. Cool pour l'inspiration aussi ce site. Lapa Ninja, on va aller voir aussi. Ça, je ne connais pas. Ça a l'air très bien. Déjà, avoir un point Ninja, moi, ça m'excite forcément. Mais voilà, une très très belle page comme vous pouvez le voir. On va la dérouler un petit peu. Intercom, il y a toutes les bonnes pratiques là-dessus. Un bon slogan qui claque, une bonne accroche, tout de suite, le bouton d'action pour pouvoir générer du lead. Allez, on donne de la confiance là aussi. On rassure tout de suite l'utilisateur avec des gros gros acteurs avec lesquels on travaille. Et puis, on voit bien chacune des sections qui est bien marquée en termes de design avec un beau code couleur. Tout de suite, on donne qu'est-ce que fait notre produit. Il faut très très rapidement montrer ce qu'on est capable de faire avec Intercom. Et puis après, on va chercher des témoignages, des verbatimes. On a fait de l'inspiration, autant s'en servir avec une nana de Udemy, pas n'importe qui, qui vient nous dire à quel point Intercom, c'est de la boulette. Super. Ensuite, on continue encore avec un peu de slogan, un peu de storytelling. On a un peu de storytelling pour raconter un peu le projet. Une petite démo là en GIF. C'est tellement à la mode en ce moment, mais c'est tellement efficace plutôt que de dire avec des paragraphes à rallonge ce que fait le produit. Autant avoir une petite démo GIF comme ça, c'est bien plus sympa. On voit aussi d'ailleurs l'information partagée un peu sur deux zones comme ça. Très important puisque les humains sont difficilement, c'est difficile de lire des lignes qui vont d'un bout à l'autre de notre écran. Donc, on crée des couloirs d'informations comme ça. Vous voyez, très bien fait ça en termes de la ditération. On voit qu'il y a eu du super design pour aller jusqu'au bout. un gros pied de page. Ça, c'est pour le référencement. C'est bien d'avoir des super gros pieds de page comme ça. Google aime bien. Et puis, on rappelle effectivement le bouton d'action à la fin parce que si le gars n'avait pas été convaincu dès la couverture, peut-être qu'il sera convaincu à la fin de sa visite, de cette landing page. Il y a un peu de là de drive and even faster. Ok, donc là, il y a même un petit tour de visite. C'est vachement bien fait. Franchement, super page. Merci pour cet exemple. C'était excellent. Alors maintenant, on va aller lui voler deux, trois trucs à cette page. Attendez, je vois que ça s'anime un peu dans la conversation. Je déteste ça avec Zoom. Il faut être très, très précis sur sa navigation. Hop, hop. Plus que dix minutes, m'audit-on en privé. Mais oui, pas de souci, mais on est bien. Il me reste dix minutes. Nos spectateurs sont assez sages. Finalement, ils ne posent pas trop de questions. on va mettre de la folie dans ces dix dernières minutes. Alors, intercom.com, qu'est-ce qu'on va faire pour justement aller très rapidement ? Vous ne voulez pas forcément faire du sketching à la main ? Vous voulez aller vite ? Vous voulez piquer des bonnes pratiques ? Il y a un petit outil qui est merveilleux qui s'appelle VisBug. Alors, pour les anciens, c'est Firefox qui avait lancé un peu ce délire-là d'avoir des outils de développement un peu costaud, un peu front. Et puis, Google a fini par tout leur piquer, notamment d'abord en créant Google Chrome et puis ensuite, en créant VisBug, regarder la puissance du truc. Donc, je me dis, je veux refaire une landing page. Alors déjà, j'ai tous les insights en termes de design. Excusez-moi, pas les insights, les assets. Donc là, j'ai énormément d'informations effectivement qui vont pouvoir être transmises aux développeurs et aux designers. Donc là, c'est juste génial. Mais en plus de ça, je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire, bon, why intercom ? Non, moi, je ne m'appelle pas intercom. Donc, je voudrais changer. Je vais pouvoir changer le titre. Je pourrais que je fasse un petit test en live. On va tester en live. Là, ça, je ne veux pas. Non, je ne veux pas bester customer. Je veux happy customer. Je veux des happy customer. Voilà. Ça ne veut plus rien dire. Happy customer relationship, je ne sais pas si ça veut dire. Mais en tout cas, c'est possible. Vous voyez que c'est tout à fait possible. J'enlève du texte, j'en rajoute. Je m'amuse avec ça. Tac, tac, tac. Bon, finalement, si vous connaissez un peu plus le code, vous pouvez même changer un peu les tailles. Vous pouvez aller sur un outil de développement outil de développement. Ça veut bien ? Ça ne veut pas ? Si, ça veut. Ça veut. Et donc là, je ne sais pas, on dit, bon, moi, en fait, je ne suis pas content. Là, il y a un peu trop de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sauter là de marrant ? Oui, voilà. On va faire sauter carrément un bouton. C'est complètement débile, mais on va faire sauter un bouton juste pour montrer que c'est possible. C'est possible de s'approprier complètement ce genre de délire. Hop. Donc, je prends mon bouton. Il est là, dans mon code HTML. il y a bien un bouton. Hop, hop, hop. Oui, il est bien là. Et donc là, je vais dans le code. C'est ça qui est beau avec l'informatique. Et là, je dis, supprime-toi quoi. Delete Element. Boum. Plus de bouton. Donc, vous voyez qu'avec un tout petit peu de connaissance technique, très rapide, un peu d'HTML, CSS, un bon outil comme Vizbug, et bien finalement, on peut se créer un espèce de petit wireframe, un espèce de petit mock-up en deux-deux pour se lancer, pour lancer son idéation, enfin, pour lancer ses itérations. Voilà quelque chose qui peut être très rapide et qui peut être très sympa. Alors là, ça pose quelques questions manifestement. Alors, je suis en pleine démarche de design thinking. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Tu as mentionné un guide d'entretien utilisateur. Pourrais-tu l'inclure dans le mail récap ? C'est promis. C'est promis. Paul, tu peux compter sur moi. C'est un guide d'entretien. J'en profite pour embrasser ma copine Lorraine Castor de Open Classroom. C'est elle qui a produit ce très bel exemple de guide utilisateur. C'est juste de la boulette. Marie me demande si c'est Bizbug. C'est Bizbug, B-I-S-B-U-G. Ça sera également partagé. C'est une extension qu'on rajoute à son navigateur Google Chrome et on peut trouver l'équivalent sur Firefox avec Firebug. Je suis en pleine démarche de design thinking pour ma boîte. J'ai initié ce projet seul et là, je veux inclure du monde. Il y a quelques fous qui veulent me rejoindre. Comment je peux les choisir par rapport à des critères que tu as annoncés pour constituer une bonne équipe ? Eh bien là, Asen retrouve le premier webinaire que j'ai donné la semaine dernière. Je donne exactement quelles sont les compétences, les rôles, les vocations avec toutes mes techniques secrètes pour arriver à créer une Dream Team. Et puis sinon, inscris-toi à la Lion Live Academy pour pouvoir continuer à te former là-dessus. En tout cas, ton message sera bien passé. c'est Asen, H-A-2-S-E-N. N'hésitez pas à le retrouver sur LinkedIn, j'imagine. Asen, n'hésite pas à mettre ton LinkedIn dans la conversation pour qu'on puisse te retrouver plus facilement. Visbug, c'est bien partagé. Merci. Wow, merci, c'est trop bon comme outil Visbug. Et effectivement, c'est pour ça que c'est cadeau, c'est pour vous et que Joséphine m'a déjà partagé le lien. C'est excellent. Merci pour le guide d'entretien. Utilisateur dans le mail récap, promis, promis, Paul l'a dit, Sarah le veut également, peut-être que tout le monde le voudra et ça sera fait. Il nous reste 4 minutes. 4 minutes pour se dire quoi ? Pour se dire que tous les moyens sont bons pour faire des itérations et obtenir des bons insights, de bons retours, de bons feedbacks de nos utilisateurs. Regardez là, un petit sketching tiré tout simplement de mon expérience professionnelle. C'est pour faire une agence d'intérim dédiée aux personnes handicapées. C'est un appel à projet de l'État français qui permet effectivement de mettre un peu de puissance, un peu de force là aussi sur le travail intérimaire des personnes handicapées. C'est un projet qui me tient énormément à cœur. Donc vous voyez, voilà ce que j'ai donné aux développeurs. Je lui ai donné un simple Google Slide. Je lui ai réalisé un Google Slide comme ça. Je lui ai dit moi ce que je veux, c'est que quand je clique sur un bouton, en fonction du bouton sur lequel je clip, je veux un petit effet d'animation comme ça. On a fait de la veille, on est allé chercher de l'existant, du code dans tous les sens. On s'est dit on va faire ça en React et en React, on a fini par y arriver. Vous pouvez le voir si vous voyez bien la vidéo, le développeur, tout ça à distance. Je vous jure que c'est vrai. Tout ça à distance. Avec un peu de veille et un peu de Google Slide, regardez ce qu'il a fait. C'est magique. C'est génial ce qu'il a fait. On n'est pas encore haute fidélité, mais on y est. On y est, on est déjà POC là potentiellement. Donc ça, c'est super. Donc vraiment, c'est pour vous donner ce courage-là de dire franchement, tous les moyens sont bons. Moi, j'essaye de vous donner le gros paquet, mais finalement, il suffit d'avoir confiance en soi. Un petit Google Slide. Même moi, quelquefois, j'utilise Google Drawing pour faire du zoning. Ça marche très, très bien. Ça marche très, très bien. Il n'y a aucun souci. Et après, un peu de veille stratégique pour aller chercher les bons bouts de code sur GitHub ou sur Internet. Vous servez vos serveurs de Google. Il n'y a aucun souci. Alors, plein de super ressources sur le site de Discool, évidemment. Et alors là, Tonino, j'allais l'oublier. Alors, restez encore avec moi sur ces deux petites dernières minutes et donc la Discool, c'est idéaux. C'est vraiment les garants du design thinking et beaucoup des choses que je vous ai présentées sont tirées, évidemment, de la Discool, tout simplement. Et il y a un document qui va vous aider à poser vos hypothèses et à mieux aller chercher les feedbacks. Alors, comme je le dis souvent, le problème de la Discool, c'est que ça déborde. Il y en a dans tous les sens. Donc moi, ça fait 10 ans que je suis sur la Discool pour arriver à vous sortir les meilleures ressources au bon moment. mais pour ceux qui ne veulent pas perdre trop de temps, qu'ils me fassent confiance. Il y a tout ce qu'il faut et notamment ce petit guide d'activité. Tu vas le voir, Tonino, qui est vraiment excellent pour arriver à dresser ces hypothèses et à recueillir des feedbacks. Je vous le montre et ça nous permettra de finir en beauté, évidemment. Hop, 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 puisque c'était prévu. Sauf que je ne l'avais pas encore bien ouvert. Vous gagnez du temps. Alors, je vais baisser un petit peu l'affichage pour que vous voyez bien. Et là, il y a plein d'activités, vous voyez, qui vous sont données. J'ai vu exactement le même cas de couleur comme vous pouvez le voir. Je suis quelqu'un d'assez cohérent finalement. Et bien voilà. On peut réfléchir sur ces itérations. On peut définir ce qu'on veut tester, comment on va sélectionner les participants pour les retours utilisateurs. Vous voyez, ce n'est plus qu'à compléter. Vous l'imprimez, il n'y a plus qu'à compléter. Et puis ensuite, on va pouvoir se faire son petit guide, son petit questionnaire pour aller tester nos hypothèses. Et puis, on va continuer en se posant toujours les bonnes questions pour synthétiser ces retours utilisateurs. Et puis ensuite, on va même carrément scénariser un peu le parcours utilisateur qu'on veut faire faire à ceux qui vont tester. Et puis, vous voyez, on va même pouvoir noter un peu leur appropriation de nos premières maquettes pour pouvoir toujours faire plus de qualité. On commence basse fidélité, Lofi, L-O-F-I, et on finit I-Fi, haute fidélité. Voilà tout l'enjeu. Donc ça, ce petit template-là qui vous permettra de tout bien formuler, de tout bien faire comme des grands, et bien évidemment, je vous le partage à l'issue de ce webinaire. Ce webinaire, il touche à sa fin. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire ? Non, je suis content là. Je suis content. Je vous ai à peu près tout dit. Il y a une dernière petite question. On va tous maintenant pouvoir prendre la parole. Est-ce qu'il y a une communauté autour du design thinking agile et au Scrum ? Oui, Drini. Cette communauté, c'est celle de tous les experts de Lyon et de tous les experts de The Family. Je pense qu'on est tous mordus de design thinking, d'agilité. Donc rejoins-nous. Il y a toujours de la place dans la famille à Lyon. N'hésite pas, on a des événements, on a du Eventbrite, on a des réseaux sociaux dans tous les sens, de Beauclet, Lyon, The Family. Merci à vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre la grille. Je vais arrêter le partage d'écran. On va faire de la folie là parce qu'on est des humains, parce qu'on a besoin de tous le voir. Alors, on va arrêter le partage d'écran. Je ne sais pas comment on peut quitter. On peut déjà arrêter. En bas à droite, normalement, Arnaud, tu vas avoir le... Arrêter le partage, voilà. J'avais toujours peur que ça soit arrêté la vidéo. Je vous remercie à tous. Je laisse le mot de la fin à Joséphine. Et puis, n'hésitez pas, ouvrez vos micros, foutez le bordel, ouvrez vos vidéos. On puisse se voir tous une dernière fois lors de la fin de ce webinaire. Etienne, je t'embrasse. Ça me fait plaisir de te voir. J'espère que tout se passe bien sur votre confinement, que vous êtes en forme, que vous prenez soin de vos proches. Joséphine, je te laisse la parole. Excuse-moi.